Le phonorama subjectif Le phonorama subjectif, c'est ce qu'on appelle une création de territoire et participative. C'est-à-dire qu'au-delà d'un spectacle ou d'un concert, ce qui compte, c'est tout le processus qui mène à sa création. L'idée, c'est de s'attacher à un territoire. Un territoire, ça peut être une ville, un village, un quartier, un bâtiment même. Et puis, avec les gens qui l'habitent ou qui en sont les usagers, on va accumuler une banque de sons et d'images qui va servir de base à la création du spectacle. Le spectacle, c'est un portrait de cet endroit en images et en musique. C'est-à-dire que c'est un concert sur scène avec une création vidéo et toute une scénographie pour recevoir les images. Je suis associé pour cette création-là à Sébastien Bouclé, créateur vidéo de spectacle vivant et qui est aussi éclairagiste. Tous les deux, on va à la rencontre des gens, on les embarque dans notre processus. Et puis, ils viennent avec nous accumuler de l'image et du son. On les embarque en balade où ils nous font visiter aussi. C'est ça qui est intéressant. On est tous équipés soit d'enregistreurs, soit de téléphone, soit d'appareils photo. Et voilà, on accumule de la matière comme ça. Et en fonction de la durée qu'on a devant nous pour mener cette création, on peut même aussi les inviter à venir commencer à triturer un peu cette matière. Parce que nous, c'est ce qu'on fait, on ne restitue pas ni le son, ni les images d'une manière documentaire, en fait. Ça donne une petite dimension poétique, on pourrait dire. Et c'est une véritable création, quoi. Donc, c'est l'occasion aussi pour les gens, voilà, de commencer à appréhender ce que ça peut être que le traitement sonore ou le traitement de l'image. Et puis, plus généralement, pour eux, c'est l'occasion de, finalement, porter un regard un peu différent sur leur environnement. Parce que tout d'un coup, on s'y intéresse pour en faire une création, un spectacle, quoi. Il y a déjà eu cinq phonoramas subjectifs différents. Il y en a eu un sur Nantes même, sur l'île de Nantes. Mais il y en a eu avant à Saint-Herblain et à Reusé. Et puis, spécifiquement, sur le musée qui s'appelle le Chronographe, qui est un musée d'archéologie. Et puis, à la Chapelle-sur-Herbe. On a fini avec l'expérience par se dire qu'il ne fallait pas moins de six mois. Mais, par exemple, l'expérience sur l'île de Nantes, elle a duré 21 mois. Donc, effectivement, plus on a le temps, plus on peut aller à la rencontre du public. Plus on peut embarquer des élèves d'école, de collège. Plus on peut même essayer de capter les gens dans la rue même, presque. En fait, on s'aperçoit aussi, à force de mener ce projet-là, qu'on a cumulé énormément de matière. Et dont on n'utilise finalement peut-être que 10% pour le spectacle. Donc, il y a un temps de dérochage, comme on dit, un temps de tri qui est très très long. Et puis, après, il faut aussi que tout ça finisse par être inspirant. Et puis, en général, jusqu'à présent, en tout cas, on a fonctionné comme ça. Je commence par composer la musique. Et puis, après, on se retrouve avec Sébastien pour coller les images dessus. Le minimum, ça serait qu'ils viennent avec nous sur des balades, des visites. Et puis, qu'ils soient là avec leur appareil photo. Éventuellement, qu'on leur prête des enregistreurs. C'est-à-dire qu'ils contribuent à venir grossir cette banque de son et d'images. Et après, là aussi, c'est une histoire de temps. Parce que ça met du temps à se monter. Mais ils peuvent venir participer à la transformation. J'en parlais tout à l'heure. C'est des espèces d'ateliers où on leur fait découvrir des logiciels de traitement de son et d'images. Et puis, ils viennent avec des sons ou des images qu'ils auraient eux-mêmes pris. Et puis, on leur montre comment nous, on se les approprie. Comment on peut les transformer. Comment ça peut déboucher éventuellement sur un petit morceau. Et coller des images dessus. Donc, ça leur, là, pour le coup, fait toucher un peu du doigt le processus artistique. Et puis après, aussi, en fonction des rencontres, il peut finir par y avoir du monde avec moi sur scène. Ça a été le cas sur l'île de Nantes. Où on avait croisé d'une part un atelier de danse. Et où ils sont venus danser un morceau le soir de la restitution à Stéréolux. Et des musiciens aussi. En l'occurrence, des élèves de la classe musique actuelle du conservatoire de Nantes. Avec lesquels on a monté deux morceaux. Donc, voilà, la participation, elle peut se prendre part à différentes étapes du processus. En fonction des ressources qu'il y a sur place. Et en fonction du temps qu'on a pour le faire. Souvent, à l'origine, c'est un peu une commande. À l'origine, il y a une salle de spectacle. Et qui va être l'endroit, d'ailleurs, où le concert, le spectacle va être donné. Typiquement, à Saint-Herblain, c'était avec la Maison des Arts. Quand ça a eu lieu à Reusé, c'était avec la Soufflerie. À la Chapelle-sur-Erre, c'était avec Cap-Eliard. Et puis, ça peut être aussi des dispositifs. Ça a été le cas sur l'île de Nantes. Là, c'était un dispositif de la ville de Nantes. C'était un appel à projet. Ça pouvait d'ailleurs être de la musique, du théâtre, des arts plastiques. Mais, voilà, souvent, c'est plutôt une salle de spectacle. Des assos, une médiathèque, pourquoi pas. Oui, des centres de loisirs, l'école de musique. Enfin, il peut y avoir plein de partenariats. Ça va vraiment dépendre du temps qu'on a devant nous, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada